L'accent n'est pas un sujet. Dès qu'on dit « je vais faire une Québécoise », on se dit « ah ben lola, tu vas jouer tavernaque ». Et ça m'énerve, c'est pas du tout le sujet. D'abord, on a la même langue. On n'est pas l'inverse physiquement. J'ai toujours aimé ses chansons. Je ne ferai jamais un autre film sur une… Je vais faire un film sur Martine Aubry. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Daniel Fichaud qui joue « La mer », qui joue un Jacques Delors. Je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai vu sur scène, une fois, à Bercy. J'ai été… Deux choses m'ont frappée. C'est la bête de scène qu'elle est et la ferveur du public, la sympathie qu'elle dégage. Une grande douceur des gens. C'est-à-dire, en général, quand je vais voir un concert, j'ai envie de partir. J'ai peur de la foule et là, je suis restée. Les gens étaient très, très gentils, très doux. C'était une ambiance douce, comme… C'était protecteur, rassurant. Je ne sais pas, un truc… J'ai beaucoup regardé. J'ai lu beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes. Il y a des livres qui sont sortis au Québec très bien écrits. Un gros comme ça sur lui, un gros comme ça sur sa mère. Bizarrement, ce sont plus petits, ceux sur elle. Et là, on apprend plein de choses passionnantes. En plus, elle a tellement ouvert sa vie, ses maisons, son cœur tellement parlé, de tout, très ouvertement. Il y a beaucoup de choses, et dans tous les pays, et à tous les âges. Donc, il y a une multitude de… Il y a encore des images que je… Pourtant, j'y ai passé beaucoup de temps, que je découvre encore, que je n'avais jamais vues. Quelques images qui m'ont échappé. Et puis après, quand on se concentre et puis ça revient, ça ressort, on est beaucoup aidé par les costumes qu'on porte. Évidemment que c'est en trouvant la forme, l'aspect visuel qu'on a, la forme du corps, comment… Voilà, ce n'est pas pareil de jouer sur 25 cm de talons. Et de jouer en basket, on ne joue pas de la même façon. Ce n'est pas… D'être blonde, ce n'est pas comme être brune, ce n'est pas… Enfin, donc, voilà. Et puis elle, elle passait par tous les états, toutes les modes, tous les… De jouer la maladresse de l'adolescence, je trouvais ça… Qui n'a pas téléphoné à quelqu'un et raccroché tout de suite sans… Quand il y avait des vrais téléphones, je veux dire, avec des fils. Mais je veux dire, tout ça, et de la voir… À un moment, il veut qu'elle s'arrête, parce qu'il avait bien raison d'ailleurs. Il faut qu'elle devienne une femme, il faut qu'elle apprenne l'anglais, il faut qu'elle refasse ses dents. Donc il y a un break de deux ans. Et là, j'aimais bien ce passage-là à jouer, de la voir pour son canapé en train de regarder la petite Vanessa Paradis qui arrivait. Très jolie, très douée, se dire, j'ai peut-être ma place… Peut-être que je ne vais jamais recommencer à chanter. Enfin, on sent dans son regard tout ça. Et j'aimais bien aussi jouer l'adolescence, bizarrement… Peut-être plus facile que 20-25 ans, qui est… Voilà, peut-être plus compliqué. Parfois, quand je fais un film, je me dis, si j'ai un accident, je verrais bien telle actrice pour le jouer. Là, je ne me suis pas mise dans l'état d'avoir un accident. Je voulais tellement le jouer, moi… Et tout le temps, et à tous les âges. J'ai toujours joué des enfants dans tous mes spectacles, et je trouvais ça dommage de ne pas en profiter. Après, il y a deux techniques très… Ce n'est pas mon vieux visage sur un corps d'enfant, c'est tout… Quand je joue une enfant, c'est avec mes… J'ai besoin de mes mains, de mes bras pour pouvoir le jouer. Donc, soit on me mettait comme à l'école, derrière un très grand bureau, donc j'ai l'air petite parce que mon bureau est grand. Après, il y a une autre technique qui est là, des effets spéciaux. Je joue sur un fond vert, je regarde mes partenaires très au-dessus, eux me regardent en dessous. Et après, on me resize, on me réduit en entier, on gomme les marques du temps, bien sûr, et puis on me replace dans l'image avec les autres, avec les adultes. Je les ai travaillées en étant à fond, très, 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 à 1000%, comme dit Guy Claude, dans les chansons. Et la chanteuse, Victoria Sio, elle a été parmi 50 voix qu'on a écoutées attentivement. Il en est resté quatre, à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne savait pas la tête qu'elles avaient, on entendait juste la voix. Et c'était Victoria la plus puissante, la plus douée, la plus… et celle qui, après, s'est avérée la meilleure parce qu'elle y a mis d'elle. Il ne s'agissait pas que d'imiter, de singer, de coller. Il fallait aussi qu'elle y mette sa vie, donc ce qu'elle a fait, et qu'elle se mette dans l'émotion des scènes et qu'elle chante toutes les chansons. Elle chante à partir de 12 ans, parce que c'est la petite Emma de The Voice Kids qui chante cinq ans, mais sinon, à partir de 12 ans jusqu'à la fin, c'est elle. Et il y a tellement de styles différents, des chansons d'amour, mais il y a aussi des chansons très envoyées, très dynamiques, des chansons qu'elle chante pour sa mère, des chansons qu'elle chante pour lui, pour faire rire son fils. Chaque chanson est un pas dans l'histoire d'amour et elle est dans un état particulier. Il fallait qu'elle colle à moi, plutôt à mes respirations, à mes gestes, à ma façon de bouger. Et ça a été le plus long travail, mais la barre était tellement haute que je suis vraiment contente qu'elle y soit arrivée. Je voudrais que ce public s'adresse à ceux qui l'aiment, à ceux qui ne la connaissent pas, à ceux qui en ont une autre idée. Je n'ai jamais pensé à m'adresser à un type de... Je ne vais pas dire que c'est un film pour les 15-35 ans ou pour les femmes au-dessus de 50 ans. C'est un film qui lui est dédié à elle. Il se trouve qu'elle est très connue, voilà, et qu'on s'en fait peut-être une fausse idée pour certains. On s'en est peut-être moqué pour d'autres. En tout cas, ce n'est pas de la parodie, ce n'est pas de la moquerie. C'est un film sur la grande histoire d'amour avec sa mère, donc la grande histoire d'amour d'une petite fille qui n'aurait pas dû naître et qui la remercie toute sa vie d'avoir existé. La mère qui essaie de se rattraper pour un truc qui aurait failli ne pas arriver et le grand amour avec lui et la volonté des trois qu'on fait de cette petite fille pas désirée, cette grande star. Voilà, et ça parle de la vie d'artiste qui peut avoir aussi ses côtés sombres. Ça parle aussi de ça, de la solitude qu'on peut ressentir, même quand on joue dans des salles plus petites ou plus… Et d'autant plus, j'imagine, quand on remplit des stades, de se retrouver tout seul devant son bol de soupe après. Ce n'est pas forcément facile. Oui, ce n'est pas un film à ce couple. Tout ce que je dis… D'abord, il y a des choses un peu inventées, mais je ne suis pas allée chercher des trucs qu'on n'aurait pas dit de leur histoire. Ce n'est pas du tout ça qui m'intéressait. Je voulais… Ouais, c'est un film aussi sur la famille québécoise, sur le Québec, sur l'état d'esprit québécois. Une façon de vivre qui n'est pas la même que nous, qui est plus facile, qui a un côté plus direct, plus simple, les rapports, je veux dire, entre les gens. Nous, on est tordus quand même un peu. Alors, on a la même langue. L'accent n'est pas un sujet. Dès qu'on dit « je vais faire une Québécoise », on se dit « Ah, eh bien, Lola, tu vas jouer tabernacle ! » Et ça m'énerve. Ce n'est pas du tout le sujet. Il y a une toute petite scène qu'on pourrait même enlever du film où on clôt très vite le sujet de l'accent avec le vodka. Mais sinon, moi, j'ai fait « petit » parce que j'ai préféré faire « petit » que « trop gros » accent. Et eux, je voulais qu'on prenne tous leurs mots. S'il y avait un mot sur deux qu'on n'aurait pas compris, on aurait été obligé de les sous-titrer et je ne voulais pas. J'espère qu'on parle à peu près la même langue. Je pense qu'eux, les Québécois, trouvent que je ne l'ai pas assez bien, pas précis. Probablement que je l'aurais mieux maintenant. J'ai plus travaillé le corps que la voix, mais en même temps, ils savent très bien que je ne suis pas québécoise. Et je trouve que quand on le fait trop, je trouve que ça prend toute la place. De même qu'il n'y a pas d'expression québécoise, je ne voulais pas que ce soit pittoresque. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand des gens me disent qu'on a envie de vivre avec cette famille-là à leur table, de vivre avec eux, d'être avec eux. Et moi, je me sens bien avec eux. Moi, je viens de la campagne et il y a un côté, on est un peu plouk. Et je n'aime pas ce mot, je n'aime pas qu'on nous dise qu'on est plouk. Et il y a un côté comme ça. Dès qu'on parle du Québec, il y a un côté, ah ben là, tu vois là. Et je ne sais pas, je voulais faire l'inverse, en fait. Et je voulais rendre hommage à elle, à lui, à l'amour de cette famille et aussi au Québec, aux chansons québécoises. Grâce à Céline, j'ai connu des chansons que je ne connaissais pas, comme Bozo de Félix Leclerc, comme Mille après Mille, comme At Seventeen, dont je ne connaissais que la version française de Claude François à 17 ans. Mais la vraie chanson, l'originale, est sublime. Je l'ai mise dans le film. Donc j'ai aussi appris, parce que c'est une vraie culture au Québec, la musique. Par exemple, ils n'avaient pas de 45 tours. Nous, on achetait des 45 tours, on n'écoutait pas la phase B. Eux, tous les disques, c'est des 33 tours, c'est des grands disques. Et ça se transmet et on chante. Et quand on a fait les chansons québécoises, quand toute la famille chante, j'ai bien vu que les gens restaient deux, trois heures de plus pour chanter. On chante ensemble. Il y a un truc comme ça, c'est naturel. Sous-titrage ST' 501